Ce couple de personnes âgées et cette femme sont voisins. Depuis l'emménagement de cette dernière il y a deux ans, la guerre est déclarée pour tout et n'importe quoi. Si vous voulez qu'on règle le problème, il faut que chacun mette un peu du sien, ok ? Je vais parler gentiment. Plus gentiment que ça, c'est pas possible. Il n'est pas que chez lui. Tu peux te marrer. Allez, arrêtez, arrêtez, ça suffit là. Nos voisins sont-ils nos ennemis ? Oh bah non, on ne peut pas dire ça. Quand même, on est civilisés. Et puis, ennemis, c'est un peu fort pour décrire des gens qui seraient charmants si on leur enlevait les cordes vocales et les perceuses électriques. Oui, là je parle de mes nouveaux voisins. Depuis leur arrivée, il y a deux semaines, mon immeuble, c'est Game of Thrones. Un terrain miné où il faut choisir ses alliés, ses angles d'attaque, ses zones de repli pour mener un conflit qui demande force, sournoiserie, usure et dans le pire des cas, un bon petit dégât des os punitifs. Et ouais, moi, chaque soir après l'émission, j'enfile ma tenue de combattante des temps modernes. Mon glaive, c'est FIP, à fond la caisse. Mon bouclier, c'est les bouchons d'oreilles pour une stratégie à double tranchant. Neutraliser les bruits des autres, contre-attaquer avec mes bruits à moi, c'est l'aïkido. C'est ton quotidien maya. Tu sais, je n'ai pas vraiment le choix. Quand le réel est nul, il ne reste que de la fiction. Alors je transforme mon immeuble en territoire imaginaire. La mamie du troisième étage est une espionne. C'est pas mal de trucs sur les seigneurs de guerre de la copropriété. Sur mon palier, j'ai la bonne fée qui nourrit mes chats. Le paladin qui chante sous la douche. Deux petits gnomes très sympas. Et moi, la mother of dragons. C'est quand même beaucoup plus facile quand les vrais gens deviennent des personnages. Puisqu'on ne peut pas faire sans voisins, il va falloir faire avec. Sauf bien sûr les nouveaux. Là, ceux qui viennent d'arriver, eux, je vais juste les brûler vifs. Mais maya, aujourd'hui, c'est très très violent. Pour tes voisins qui peut-être t'écoutent, tu reçois la conciliatrice de justice, Nadia Bourge. Bonjour Nadia Bourge. Bonsoir. Alors, votre métier, c'est de faire en sorte que les conflits entre voisins ne tournent pas au psychodrame ni au dragon. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait un conciliateur ou une conciliatrice de justice ? Bien sûr. Je voudrais dire en préambule que la conciliation, c'est avant tout un vecteur de communication qui permet effectivement à des citoyens brouillés à cause d'un litige de renouer le dialogue. Mais c'est trop tard quand on vous appelle, non ? Parce qu'il y a déjà un conflit ? Ce n'est jamais trop tard. Pour deux choses, la première partie qui consiste effectivement à apaiser cette brouille et tenter une conciliation avant de saisir la justice. Et la deuxième partie, je dirais, permet effectivement de se retrouver en audience devant le juge. Et à ce moment-là, si la dernière mise en place d'une tentative de conciliation a lieu avant de saisir la justice. Là, vous êtes normalement techniquement à la retraite. Vous avez choisi de faire ce métier de manière bénévole. Pourquoi avez-vous choisi de passer vos loisirs à vous occuper des conflits qui ne vous concernent même pas ? Très bonne question. Quel curieux masochisme en êtes-vous arrivée là ? J'ai eu la chance d'avoir une activité professionnelle extrêmement riche puisque j'étais dans le monde du social et des ressources humaines dans une grande compagnie aérienne. Donc j'ai trouvé qu'au lieu de glandouiller, il était peut-être utile de mettre mes capacités, mes connaissances au service des autres. Et l'expérience acquise au travers de ce monde social m'a permis effectivement de pouvoir contribuer à solutionner les problèmes et les litiges que trouvaient les gens. C'est quoi vos armes pour solutionner les litiges ? Alors, les armes pour solutionner les litiges, si vous voulez, vous parlez de compétences ? De qualité humaine ? De qualité ou de compétences ? Ou peut-être aller savoir de vraies armes ? De vraies armes ? De vraies armes. Je dirais qu'avant tout, c'est l'écoute, c'est effectivement la négociation, c'est le sens du respect de l'autre et c'est surtout une certaine diplomatie. Je crois que le rôle du conciliateur qui consiste à écouter et ensuite être force de proposition puisque son objectif est de trouver un compromis aux litiges qui opposent les individus. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de négociation réussie, par exemple ? Bien sûr. Alors, peut-être une histoire de voisin ? Oui, très sympathique. J'ai une petite histoire qui me vient tout de suite en mémoire. Il y avait dans un immeuble parisien un musicien trompettiste qui répétait à longueur de journée et même durant les heures de la sieste. Donc, les habitants un petit peu excédés ont signé une pétition. Avec l'aide du conseil de syndic et moi-même, on a trouvé un compromis. L'un des copropriétaires, finalement, a cédé sa cave pour permettre à ce musicien de répéter. Et depuis, tout se passe très bien dans cet immeuble. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand même pour dire que le fait d'habiter si proches les uns des autres, nécessairement, ça va aboutir à des frictions ? Que la manière dont on choisit de vivre, en fait, est l'effectrice de conflits ? Forcément, d'abord, les individus ne sont pas les mêmes. Je dirais génétiquement, psychologiquement, socialement parlant, on a une diversité. Et donc, je pense que dans tout ça, est-ce qu'on peut parler de rationnel ou d'irrationnel, puisqu'on est à côté d'une philosophe ? Je pense que tout est dans la façon d'appréhender les choses, tout est dans la façon, d'abord, le respect de l'individu d'une part. Et puis, je dirais aussi une certaine sensibilité à parler, à écouter, à voir un petit peu ce qui se transpire au travers des autres. Est-ce qu'il vaut mieux connaître ses voisins ou les ignorer, d'après vous ? Alors, je pense qu'il vaut mieux connaître ses voisins, parce que d'abord, on vit dans un monde qui est un monde de société. Et on évolue, effectivement, au travers des âges. Et à partir du moment où on a un lien social, une relation sociale, ça permet, effectivement, d'avoir des échanges, de s'enrichir, et puis aussi de venir en aide, parce qu'il peut y avoir des enfants à qui on va raconter des histoires, à qui on va faire un éveil, parce qu'on est un peu plus âgé, qu'on a aussi notre histoire et notre passé. On peut venir en aide à une mamie qui ne peut plus descendre de chez elle et qui, finalement, est intéressée parce qu'on lui apporte simplement un soutien pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'est ce qu'on appelle une relation sociale. Et est-ce que, justement, dans les conflits de voisinage que vous réglez, il n'y a pas beaucoup de gens seuls ? Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de rentrer en relation avec les autres, le conflit ? Alors, ça peut l'être. Ça peut l'être. Vous avez parfaitement raison. Parce qu'on peut être exaspéré par quelque chose, par le bruit d'un enfant, et on peut être irritable à l'excès. Et donc, finalement, cette irritation que l'on développe soi-même, et ce monde dans lequel on s'enferme fait qu'en quelque sorte, la personne qui vit cette nuisance sonore arrive à un degré de crispation qui fait qu'elle n'a plus envie d'écouter les autres ou d'avoir ce lien avec les autres. Alors, le fait d'intervenir, ça permet effectivement de renouer le dialogue et de désamorcer un petit peu cette crispation. Donc, pour ne pas avoir de conflit avec ses voisins, plutôt de l'ouverture que de la fermeture. Absolument. C'est bien ça que je comprends. Très bien. Le lien social sortira grandi de cette émission aujourd'hui. Je pense qu'il vaut mieux connaître ses voisins pour avoir un lien social. Et puis, si on pouvait se parler, parlons-nous. La vie ne sera que plus facile. Et puis un neuf quand on en manque aussi. Ça, c'est quand même l'intérêt du voisin. Tout à fait. Et bien sûr, tous ces bons sentiments. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Nadia Bourges. Et je rappelle que vous êtes conciliatrice de justice. Merci à vous.